Pour faire très simple, mon envie d'écrire a démarré il y a longtemps, il y a très longtemps. D'abord je lis, enfin je lisais beaucoup et je recommence à lire parce que justement ça m'intéresse. Pareil, on va résumer en très peu de mots. Et à la fin des années 90, j'ai commencé à écrire parce que j'ai essayé d'écrire un peu d'une manière poétique au départ ce que je voyais. C'est-à-dire, bon moi je suis passé du texte higuerre, les années 90, bon j'ai un peu galéré. Je tiens à préciser que j'ai galéré mais bon c'était un choix parce que c'est un peu causette quoi. Souvent dans les journaux, le gars qui a galéré mais qui a réussi, c'est pas du tout ça, c'est un choix complètement assumé. Parce que c'est très important pour moi quand même de le repréciser parce que dans tellement d'interviews, oui, oui, galéré, galéré. Mais non, c'était un choix. C'est-à-dire, j'avais décidé de ne pas travailler comme disaient les situationnistes Guy Debord. Donc après, en me retrouvant plongé dans le système américain, vraiment je me suis retrouvé parce qu'il faut savoir, à l'époque, Madonna était la plus grande star du monde. Donc je me retrouve tout d'un coup au milieu d'un vortex, une sorte de geyser d'argent, de célébrités. Donc c'était un peu d'observation très intéressant, d'autant plus qu'il n'y avait absolument personne comme moi dans le système américain. Enfin, de tous les gens que j'ai rencontrés autour. Donc du coup, j'ai commencé à écrire et à prendre des notes. Et puis petit à petit, ces notes, cette poésie, parce que j'avais besoin d'écrire un peu de non-sens, du cut-up un peu. Parce que j'aime bien Burroughs, comme beaucoup de gens, et la Big Generation, cette écriture aussi automatique, un peu surréaliste, a commencé à prendre forme. Et il fallait que je me disais... Et puis, pareil, au début des années 2000, j'ai commencé à m'intéresser de très près à l'accélération Internet. Et il fallait que je trouve une métaphore. Parce que moi, je voyais des choses que la plupart des gens ne voyaient pas. Parce que, bon, tout le monde ne travaille pas avec Madonna, justement. Et cette espèce d'accélération extrêmement rapide, d'un côté, le vieux système représenté par elle, disons, un peu immuable, avec beaucoup d'argent, beaucoup de puissance, une force brute avec du marketing, et Internet. Et Internet, il fallait que... Et donc, j'ai trouvé l'idée du swastika. Alors, c'est au masculin, dans mon livre. Le swastika commercial. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est l'accélération d'Internet, en fait, pour moi. C'est-à-dire... Et derrière Internet, les outils de l'intelligence artificielle qui sont en train de créer une espèce de réseau algorithmique, vous pouvez les appeler comme vous voulez, qui sont en train vraiment de nous absorber, quoi. C'est-à-dire... Et qui sont en train de changer les comportements, même physiques des gens. C'est-à-dire, vous voyez bien, sur Instagram, beaucoup de gens... Par exemple, le sport. On va prendre l'exemple du sport. Le nombre de filles, maintenant, qui font ce qu'on appelle des squats. Vous voyez ? Les squats, c'est parce qu'elles s'occupent de leurs fesses. C'est-à-dire, c'est les filles et les garçons aussi, mais principalement, parce qu'avant, elles ne le faisaient pas. Elles étaient plus... Donc, les filtres sur le visage, ce genre de choses. La toute-puissance aussi des cosmétiques, qui sont démocratisés, parce que maintenant, à part la correspondance par Amazon, pouvaient... Bon, très, très peu. Donc, il fallait décrire quelque chose qui unifie, pour moi, ça. C'est-à-dire... Et bon... Parce qu'il y a quand même... Bon, OK. L'accélération du commerce, il y a des choses positives, parce qu'effectivement, des gens assez pauvres peuvent acheter certaines choses qu'ils ne pouvaient... OK, ils n'avaient pas accès avant. Mais quand même, il y a des éléments, quand même, extrêmement sujets à caution. C'est-à-dire, donc, cette accélération et cet argent. Voilà. Donc, est venue cette idée du swastika commercial. Mais il me fallait une histoire. Et donc, c'était un peu mon histoire et pas que... C'est-à-dire, c'est très romancé. Et je voulais le faire sous forme littéraire. Voilà. Depuis hier... Enfin non, avant-hier, j'ai décidé que ce n'était plus une dystopie. Mais que la dystopie, c'était le monde d'avant. C'est-à-dire... Et qu'aujourd'hui, c'est la réalité. C'est-à-dire, j'inverse, en fait. Et alors, pourquoi... Pourquoi ? Bon, c'est de l'humour, mais... C'est parce qu'en fait, j'ai écrit certaines choses il y a 7-8 ans. Mais je ne voulais pas les changer. Je voulais pas... J'ai mis au goût du jour certaines choses, mais il y a certaines choses que je ne voulais pas changer. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, mon livre n'est pas du tout une dystopie. Ce n'est pas du tout un livre de science-fiction. Les drones, ça existe. La reconnaissance faciale, ça existe. Les outils de reconnaissance... C'est-à-dire de surveillance commerciale. Parce que moi, je parle... Je ne suis pas du tout complotiste. Moi, je parle de surveillance commerciale. Absolument tout le monde l'a constaté. Entre Google, machin, etc. Je ne dis pas... Moi, je parle de dispositif. Le dispositif, il ne va pas forcément aller vers le totalitarisme. Mais je voudrais quand même signaler qu'il y a des éléments totalitaires dans cette surveillance généralisée, commerciale, qui pourraient se transformer sous forme de fichiers policiers à un moment donné. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire qu'après, il y a des gens complotistes qui vont dire « Oui, il a raison, parce qu'on est surveillés, mais pas du tout ». Moi, je ne pense pas à ça. Je pense qu'il y a pas mal de garde-fous encore. Enfin, dans les pays occidentaux. Parce qu'en Chine, bon, le carnet social, il existe. Donc, il faut absolument que les artistes, les écrivains, les gens qui pensent un peu, s'emparent du sujet de la dématérialisation globale et de l'accélération du commerce. Parce qu'actuellement, grâce à Internet... C'est pour ça que le logo, le Vastica, a un pouvoir magique dans mon livre. Il multiplie les ventes. Donc vous avez, je ne sais pas moi, un logo d'une marque, vous mettez le Vastica, tout d'un coup, les ventes... C'est Internet, en fait. Internet, les gens malins, les gens sans foi ni loi aussi, ont démultiplié leur chiffre d'affaires, ce qui donne des fortunes colossales et des entités commerciales qui sont transnationales maintenant, qui sont plus puissantes que les États. Alors attention, beaucoup de gens disent « Oui, les Google sont plus puissants que les États ». Moi, je ne crois pas du tout. Il suffit juste de les mettre au pas. Il y a des gens qui peuvent les mettre au pas. Donc c'est à l'être humain de décider ou pas. Aujourd'hui, les gens sont éduqués par deux choses. Enfin, à mon avis, les jeunes, il va falloir que ça change. Mais bon, je n'ai pas la solution. Mais il va falloir que ça change. C'est tout d'abord... Ça peut avoir un côté très positif, c'est les tutos. C'est-à-dire, pour les autodidactes comme moi, les tutoriels, c'est extraordinaire. Si vous avez cette forme d'esprit comme la mienne, vous apprenez des choses incroyables et vous pouvez aller très, très loin, faire des choses incroyables. Sans forcément d'études universitaires ou... Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas content de... Justement, j'avais besoin d'écrire à travers un livre le système de la musique et de l'intelligence artificielle qui est derrière ce qu'on appelle... Les DSP, c'est Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Il faut que les gens... Donc je rappelle toujours la même chose sur Spotify, par exemple. Prends l'exemple de Spotify, mais les autres aussi sont valables. 80%, voire 90% de la musique est recommandée. Alors, pour qu'il y ait recommandation, en général, ce qui se passe, il y a des algorithmes, donc d'intelligence artificielle, qui analysent les titres. Ça, voilà, c'est une minute et demie. Vous avez une minute et demie. L'algorithme analyse. Et donc, s'il n'y a pas certains critères, par exemple, la chanson ne commence pas par le refrain, elle fait plus de 4 minutes, vous allez être tout en bas des... C'est-à-dire, en fait, vous disparaissez. Vous êtes tout en bas des référencements. Donc ça, justement, c'est un des outils qui favorisent, en fait, la standardisation, ce qu'on appelle vraiment tout ce qui est commun, c'est-à-dire tout ce qui peut être commercial au détriment de la diversité. Donc on n'arrête pas de dire, oui, on a des outils pour la diversité, mais quelle diversité ? C'est-à-dire, moi, ce que je vois dans le top français et dans le top US, c'est toujours la même musique, quasiment, quasiment. La pop, d'ailleurs, a toujours, par principe, ce qu'on appelle le mainstream dans l'Amérique. En général, c'est, dès qu'il y a une nouvelle avancée musicale, un nouveau son, ils le copient pas très bien, ils refont la même chanson, mais ils gagnaient 2-3% sur chaque chanson. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a un gain de 2-3% et le marketing clame. Regardez, c'est une révolution de nouvelles chansons, alors qu'en fait, c'est la même qu'il y a deux ans, mais avec 2-3% de changé, quoi. Donc là, c'est bien pire, maintenant. Parce que maintenant, il y a des outils, il y a aussi les sélections, les prix qui permettent d'éloigner tous les indésirables. Mais vous savez, moi, j'ai très bon espoir. Quand ça devient trop monolithique, il y a toujours des failles, quelque part. Il faut toujours avoir de l'espoir. Moi, en fait, j'insiste beaucoup. Et dans mon livre, à toute fin, j'essaie d'expliquer que le très grand problème aujourd'hui, avec cet immense, tous ces stimuli, tout ce qu'on voit, toutes les informations que vous recevez, les gens ne savent plus quoi penser. On n'arrive pas à décrire le monde. Mais en fait, c'est très simple. C'est une dématérialisation basée sur des avatars et des simulacres. On en revient à Baudrillard, qui, déjà dans les années 80, parlait de simulacres. Il est simulacres et de simulation. Donc, il faut que ce soit dit. C'est-à-dire que ce sont des simulacres. Et donc, on peut combattre les simulacres en réimposant de la vraie vie. Et donc, les livres, pour répondre à votre question, les livres sont très intéressants. C'est qu'à travers ce livre, je n'aurais jamais pu exprimer dans ce livre, dans la musique. Et d'ailleurs, j'ai un side project avec des artistes, des auteurs américains et français, des grands auteurs, qui disent mes paroles avec ma musique. C'est à l'envers. Donc, c'est pas mal. Et c'est très intéressant. Donc, ce sont des chants très intéressants. Et moi, on a eu une discussion à midi avec d'autres auteurs. Moi, je dis qu'il n'y a pas une chanson qui a changé le monde. Alors qu'il y a des livres qui ont changé le monde.